bonjour à tous j'espère que vous allez bien pour ce nouveau cours de pilates avant les vacances scolaires ça sera le dernier avant les vacances on aura deux semaines de répit et ça sera reparti pour après mars j'espère qu'on pourra reprendre je croise les doigts mais on vient allez c'est parti donc on commence les deux jambes allongées les mains sur les genoux et vous allez juste pour détendre un peu de la nuque dessiner des cercles vers la droite vous dessinez un cercle vers la droite à votre rythme tranquillement et on change de sens vers la gauche vous dessinez un cercle en allant loin mais doucement sans vous faire mal pour réveiller la nuque en gardant bien les mains sur les genoux les épaules baissées et vous revenez au centre vous allez mettre vos deux bras vers le haut sur l'inspire vous allez vous étirer vers le haut sur l'expire vous allez plier vos deux genoux en même temps que vous mettez vos bras sur les côtés sans les mettre derrière en gardant bien la souplesse du dos et l'étirement du dos inspire et allonger les jambes repoussez dans la taille vers le haut et sur l'expire vous repliez les genoux parallèles et encore inspire et tire et expire à baisser les épaules et ramener les genoux vers la poitrine on vit dans l'air au niveau du nombril et encore inspirez et expirez allez encore trois fois inspirez vers le haut et expirez vers le bas et deux derniers inspirez vers le haut et expirez vers le bas et dernière fois inspirez vers le haut vous restez ici les deux bras vers le haut les jambes allonger et on reste ici en gainage inspirez et essayer de garder la suspension du bas du dos la hauteur dans la taille et expirez allez encore cinq inspirez et expirez et trois inspirez et expirez allez encore deux garder l'étirement le regard face inspirez et expirez et expirez et expirez et expirez vous gardez les jambes allongées sur l'inspire vous imaginez vous voulez pousser un mur devant vous et sur l'expire et sur l'expire vous remontez les bras et inspirer et pousser devant et expire remonte et encore inspire et expirez et expirez et expirez poussez le mur devant avec les mains flexons Flex, sans monter vos épaules quand vous baissez les bras, et expirez vers l'eau. Et encore, inspirez, et expirez. Fidez l'air dans le ventre sur l'expiration, encore deux, inspirez, et expirez. Et inspirez, vous gardez les mains devant vous, comme si vous poussiez un autre. Sur l'inspire, vous allez ouvrir le bras droit vers l'arrière, et sur l'expire, vous ramenez les deux bras ensemble. Et on change de sens à chaque fois. Allez, cherchez loin, sur l'inspire, dans l'attention, le bassin reste face, et sur l'expire, tu ramènes les deux mains ensemble. Et encore, gardez bien les mains flexes, comme si vous poussiez un mur, gardez votre bassin face, accompagné avec le regard. Expire, expirez, et à gauche, inspirez, expirez. Allez, courage, encore trois de chaque côté. Inspire, expirez, et à gauche, inspirez, expirez. Et à droite, inspirez, expirez. Inspire, expirez, expirez. Et à gauche, inspirez, allez chercher loin. Et sur l'expire, tu presses au niveau du nombril. Dernière fois de chaque côté, inspirez dans l'attention, gardez le bassin face, expirez, ferme. Et à gauche, inspirez, expirez. Et vous relâchez la tête et les bras vers l'avant. Vous laissez complètement relâcher les tensions, laissez tomber le poids des épaules, le poids des couilles, le poids de la tête. Et on va se concentrer sur la respiration. Sur l'inspire, vous sentez les mains qui s'éloignent derrière. Et sur l'expire, vous relâchez les mains devant. On essaye d'aller le plus loin possible. Et tu repars. Inspire, on est dans l'ouverture des épaules, en gardant la tête relâchée. Et sur l'expiration, on va chercher l'étirement un peu plus loin. Allez, encore trois. Inspirez, on va chercher l'ouverture des épaules. On sent le haut du crâne qui s'oppose aux épaules. Et sur l'expiration, on glisse les mains vers l'avant. En gardant la tête relâchée. Et le dos rond. Allez, deux derniers. Inspire, on est dans l'ouverture, aux positions hauts du crâne-épaule. Comme si vous mettiez de la distance dans votre cou pour éloigner. Et allongez. Et expirez. Allez, cherchez loin dans l'étirement. En vie dans l'air. Et dernière fois. Inspirez. Et expirez. Et vous déroulez lentement. la tête en dernier pour cliquer le genou droit. Donc, vous avez le dos allongé, le genou droit plié face à votre poitrine sans le faire. Allez ni trop vers l'extérieur, ni trop vers l'intérieur. Gardez bien le genou parallèle. Et l'autre jambe allongée avec les bras devant vous. Quand vous êtes ici, vous allez étirer le bas du dos. Et restez dans cette position en gainage en gardant bien le genou parallèle. Sur l'inspire, vous montez vos bras vers le haut. Sur l'expire, vous baissez les bras. Et encore. Inspire, monte. Comme on a fait tout à l'heure, sauf qu'on a un genou plié. Expire, baissez les bras parallèles en gardant le genou dans l'axe. Allez, encore trois. Inspirez. Expirez. Allez, encore deux. Inspire. Et expirez. Et dernière fois. Inspire. Et expirez. Vous gardez les bras devant vous, les épaules baissées, le genou face. Et on reste ici en gainage. Inspire. Et expirez. Allez, courage. Vous gardez la position. Et encore quatre. Inspirez. Et expirez. Allez, encore trois. Inspirez. Et expirez. Allez, deux derniers. Gardez bien vos bras parallèles. Inspirez. Et expirez. Dernière fois. Inspirez. Et expirez. Vous posez les deux mains sur votre genou. Et vous essayez de presser le genou vers votre poitrine en gardant le pied levé. Et on va faire la même chose avec le pied surélevé. Ce n'est pas la peine de lever haut, sinon vous allez arrondir le bas du dos. L'idée, c'est de trouver une toute petite suspension. Puisque après, vous allez lâcher et vous allez devoir tenir avec la force du ventre et du dos. Donc, une fois que vous êtes stable dans cette position, vous lâchez vos deux bras devant vous. Et on fait la même chose avec le pied à mi-hauteur. Inspirez vers le haut. Et expirez. Bras parallèles au sol. Pensez bien à vider l'air dans le nombril et à baisser vos épaules. Et encore. Inspire. Et expirez. Essayez d'allonger le bas du dos sans vous écrasez. Allez, encore quatre. Inspirez. Expirez. Et trois. Inspire. Expire. Allez, courage. Encore deux. Ne lâchez pas dans les abdos. Pour garder la suspension du bas du dos. Inspirez. Et expirez. Allez, le dernier. Inspirez. Et expirez. On garde les bras parallèles au sol et on reste en guénage avec la surélévation du pied. Inspire. Et expire. Et encore. Inspirez. Expirez. Allez, encore trois. Inspirez. Expirez. Allez, deux derniers. Courage. Inspire. Gardez la hauteur du pied. Expirez. Et dernière fois. Inspirez. Expirez. Vous attrapez votre genou. Vous repoussez le genou vers la poitrine en étirant le bas du dos, les épaules baissées. Sur l'inspire. Et sur l'expiration, vous allez arrondir le dos pour aller vous allonger en sentant que vous poussez votre genou vers vos mains pour faire un contrepoids. Et vous allez amortir la descente vertèbre après vertèbre. Et on va faire des allers-retours comme ça. Inspirez. Vous pressez le genou vers la poitrine. Sur l'expiration, vous poussez avec votre genou sur vos mains et vous remontez par la force du ventre sans poser votre pied pour venir allonger. Et tirez le bas du dos. Inspirez. Et expirez. Vous devez avoir les bras tendus. Vous devez sentir le contrepoids. Poussez le genou vers votre main et sentez que chaque vertèbre se pose une par une. Même le haut du dos comme un massage. Tout doucement. Et inspirez. Vous pressez le genou vers vous. Expirez. Rentrez le menton à l'intérieur. Sentez que vous utilisez la force de vos abdominaux et du contrepoids pour revenir à la verticale sans poser votre pied. Inspirez. Vous pressez le genou vers vous sans monter vos épaules. Et expirez. Sentez que vous poussez sur vos mains avec votre genou. Ça vous fait rentrer le menton à l'intérieur. Les homoplates s'ouvrent. Et vous retenez la descente vertèbre après. Vertèbre. Et. Inspirez. Pressez vers vous. Expirez. Rentrez le menton. Repoussez vers l'avant. Et revenez à la verticale. Allez, dernière fois. Inspirez. Et expirez le plus lentement possible. Les bras tendus. Utilisez la mobilité de votre bassin. Et retenez la descente. Pour rester ici. Le genou vers vous. Les deux bras derrière la tête. On va faire la même chose sans les mains. Pour mobiliser plus les abdos. Une. Sur l'inspire, vous avez les bras derrière la tête. Sur l'expire, vous décollez les épaules. Ça vous fait ramener les bras devant vous. Vous sentez le genou qui s'éloigne. Ça va vous faire une force pour remonter. Sans prendre par le dos. Et vous utilisez cette force. Pour revenir dans la même position que tout à l'heure. Avec le genou vers vous. Inspirez. Et. Expirez. Vous retenez la descente en gardant le pied décollé du sol. Tout doucement. Si vous sentez que c'est trop dur, vous pouvez attraper l'arrière de la cuisse. Et marcher. Doucement. Vers l'arrière. Inspirez. Gardez le genou vers vous. C'est un moment d'ouverture et de détente. Vous prenez une grande inspiration. Sur l'expiration, vous ramenez le regard vers l'avant. Vous décollez les épaules. Vous sentez le genou qui s'éloigne. Et c'est le contrepoids qui va vous permettre de remonter sans cambrer. Pour revenir sur l'inspire avec le dos allongé sans poser le pied. Et on expire. On sent le genou qui s'éloigne. Et vous sentez cette opposition pour retenir la descente. Si vous sentez que c'est trop dur, vous attrapez l'arrière de la cuisse pour descendre progressivement sans vous faire mal au dos. Inspirez. Inspirez. Bras derrière la tête. Pressez le genou vers vous. Et on expire. On remonte les bras, les omoplates. On sent le contrepoids. Et on remonte avec une jambe tendue. Inspirez. Inspirez. Et on tire. Et on expire. Retiens la descente soit en attrapant l'arrière de la cuisse, soit sans. Et bras derrière la tête. Inspirez. Expirez. Si vous sentez aussi que c'est trop dur pour le retour, vous pouvez vous aider avec vos mains. C'est vous qui sentez. L'idée, ce n'est pas de se faire mal au dos et de muscler en profondeur vos abdominaux. Allez, dernière fois. Inspirez. Et expirez. Retenez la descente. Tout doucement. Sentez le genou qui s'éloigne pour faire l'opposition. Et tirez les deux bras derrière la tête. Vous restez ici. Et vous allez allonger la jambe vers le plafond. Celle qui était pliée va s'allonger. Vous allez remettre vos bras le long du corps pour détendre dans les épaules. Sur l'inspire. Vous restez dans cette position-là. Sur l'expire, vous allez sentir la jambe qui descend dans la diagonale basse. Sans cambrer. Sur l'inspire, tu remontes. Et sur l'expire, tu vas chercher une diagonale basse. Allez, pas trop basse, sinon vous allez cambrer. Et encore. Inspirez vers le haut. Et expirez vers le bas. Et encore. Inspirez vers vous. Et expirez. Allez chercher une diagonale en retenant par le ventre. Allez, encore quatre. Inspirez vers le haut. Expirez vers le bas. En gainant les abdominaux, en plaquant le dos dans le sol et en relâchant dans les épaules sans se cramponner au sol. Et on reste, on reste, on reste, on reste. Allez, encore deux. Inspirez vers vous. Expirez en gainage. Allez, gardez la position. Et dernière fois. Inspirez vers vous. Et expirez en gainage. On reste. rapprochez le nombril vers la colonne. Relâchez les épaules. Et inspirez vers vous. Vous attrapez l'arrière de votre genou. Vous pouvez relâcher la jambe. Et vous restez ici en stretching. En respirant, vous sentez l'air qui monte sur l'inspire, des pieds jusqu'au haut du crâne. Et sur l'expiration, ça fait le chemin inverse. Et encore. Inspire. Expire. Et expire. Expire. Allez, dernière fois. Inspire. Et expire. Vous repliez doucement le genou vers vous. Vous relâchez les bras dans le sol. et vous allez amortir la descente pour aller poser le pied dans le sol sans cambrer. Prenez le temps de revenir la descente par le bas-ventre. Vous posez votre pied. Vous ramenez les deux genoux vers vous pour presser vers la confrine. Et vous allez pousser sur vos deux mains pour venir ici en boule en gardant bien le dos plaqué dans le sol. Vous sentez que vos genoux poussent sur vos mains. Vous restez dans cette position-là avec les genoux accrochés. Et une fois que vous êtes stable, vous essayez de lâcher et on reste. Inspire. Vous avez juste les omoplates levées. Expire. Allez, encore quatre. Inspire. Expire. Et trois. Inspire. Expire. Allez, courage. Encore deux. Inspirez. Baissez vos épaules. Expire. Et dernière fois. Inspirez. Et expirez. Vous relâchez. Vous pressez les deux genoux vers vous. Vous reposez vos bras dans le sol. Vous amortissez la descente pour aller poser vos deux pieds dans le sol tout doucement. Vous retenez la descente sans cambrer. Le plus doucement possible. Vous sentez que vous gardez le gainage, que vous avez le dos plaqué dans le sol. Et une fois que vous avez les deux pieds posés dans le sol, vous amusez vos tendres. Et vous allez repousser sur vos mains, sur vos coudes ici. Avant de tout faire à gauche, on fait juste un petit étirement. Vous repoussez ici en ouvrant dans les épaules et en ouvrant dans la cage. Allez, on reste ici dans l'ouverture. Le regard vers le ciel. Dernière fois. Et vous relâchez. En arrondissant le bas du dos, vous pliez vos genoux et vous repoussez sur vos mains sans vous faire mal au dos. Et vous ouvrez dans la cage et on reste. Repoussez vers le haut sans cambrer. Sentez que vous suspendez vers le haut sans tasser au niveau du bas du dos. Allez, dernière fois. Et vous revenez le regard vers le haut. Vous allongez les deux jambes. Vous allez chercher loin devant. Restez un petit peu dans cette position-là pour détendre. Et vous déroulez le dos, la tête en dernier pour plier le genou gauche. On fait tout ce qu'on a fait dans l'autre sens. Donc, on commence avec les deux mains devant. Un pied dans le sol, une jambe allongée, le genou plié. Vous restez dans cette position-là. Sur l'inspire, vous étirez vers le haut. Et sur l'expiration, vous baissez vos bras. Là, vous avez bien les deux pieds dans le sol. Et encore. Inspirez. Sentez la suspension dans la taille. Et sur l'expiration, vous videz l'air dans le ventre. Vous baissez vos épaules sans vous arrondir. Vous gardez la suspension du bas du dos. Et encore trois. Inspire. Expirez. Allez, encore deux. Gardez bien votre genou parallèle face à vous. Inspire. Expire. Et dernier. Inspire. Expire. Allez, on reste ici en gainage. Les deux bras parallèles au sol. Le regard face. Les épaules baissées. Le bas du dos allongé. Le genou face à soi. Et on reste. Inspirez. Et expirez. Gardez la hauteur de vos bras. Donnez une direction à vos mains devant. Inspire. Expire. Allez, encore trois. Inspirez. Expire. Expirez. Et deux. Inspirez. Expirez. Dernière fois. Inspirez. Expirez. Vous relâchez les mains vers votre genou. Et vous pressez le genou vers vous. Cette fois-ci, en levant légèrement votre pied du sol. Ce n'est pas la peine de lever très haut, sinon ça va vous faire arrondir le bas du dos. L'idée, c'est de garder la suspension au niveau du bas du dos en décollant légèrement le pied du sol. Une fois que vous êtes stable dans cette position-là, vous lâchez vos bras devant vous en essayant de résister avec le bas du dos allongé au maximum. Et on fait la même chose. Inspire. Expire. Expire. Allez, encore quatre. Inspirez. Éloignez dans la taille. Sentez que ça s'ouvre et que ça monte. Et expirez. Videz l'air. Sentez les côtes qui s'abaissent. Baissez les épaules en gardant l'allongement du bas du dos sans vous avachir. Encore trois. Inspire. Et expirez. Allez, deux derniers. Inspire. Et expirez. Dernière fois. Inspirez. Et expirez. Allez, on reste en guénage. Les bras parallèles au sol. Le pied légèrement décollé du sol. Le genou parallèle. Inspire. Expire. Allez, courage. Encore quatre. Inspirez. Inspirez. Expirez. Et trois. Inspire. Expire. Allez, deux derniers. Inspirez. Expirez. Allez, courage. Dernier. Inspirez. Expirez. Expirez. Et expirez. Attrapez votre genou. Sentez le bas du dos qui s'allonge pendant que vous pressez votre genou vers la poitrine en gardant le pied légèrement décollé du sol. Et on va travailler dans la mobilité. Sur l'inspire, vous repoussez vers le haut en pressant le genou vers vous. Sur l'expire, vous sentez le bassin qui roule vers l'avant, le bas du dos qui s'arrondit. Vous sentez que vous poussez avec votre genou sur vos mains. Ça va vous faire tendre les bras. Et vous retenez la descente avec le contrepoids. vertèbre après vertèbre. Et tu restes ici. Tu inspires, tu presse le genou vers toi. Et tu expires, rentrez le menton. Et sentez le contrepoids pour remonter par la force du ventre. Inspirez. Repoussez sans monter les épaules. Et on expire, on rentre le menton à l'intérieur. On sent le contrepoids avec le genou qui pousse sur vos mains. Les omoplates s'ouvrent. Et vous retenez la descente le plus lentement possible. Jusqu'en haut de la colonne vertébrale. Et la tête qui vient se poser en dernier. Allez, encore trois. Inspirez. Expirez, poussez sur vos mains. Et remontez. Et tu presses. On s'inspire. Et on expire. On amortit la descente. Résistez vertèbre après vertèbre. Sentez le haut du dos qui s'ouvre. Et qui vient se poser progressivement. Comme un massage. Pour mettre de la mobilité dans votre colonne. Dernière fois. Inspirez. Expirez. Et puis videz l'air. Et bien chercher la suspension. Inspirez. Et expire. Retenez la descente. Tendez vos bras pour sentir le contrepoids. La mobilité de votre bassin. Et résistez tranquillement sur le tapis. Et vous mettez les deux bras derrière la tête. Vous avez une jambe tendue dans le sol. Un genou plié vers vous. Vous prenez une grande inspiration. En pressant le genou vers votre poitrine. Sur l'expiration. Vous ramenez les bras devant vous. Ça vous fait décoller la tête et les omoplates. Et vous sentez que c'est le genou qui s'éloigne. Pour remonter par la force du ventre. Pour aller vous asseoir. En ramenant le genou plié vers votre poitrine. Inspirez. Et expirez. Soit vous descendez dans le contrepoids. Vertèbre après vertèbre. Avec les bras parallèles au sol. Soit vous vous aidez de la main. Pour revenir à la descente. Sans vous faire mal au dos. Tout en travaillant les abdominaux. Inspirez. Et expirez. Pareil pour la montée. Vous pouvez vous aider sur l'arrière de la cuisse. Pour remonter par les abdominaux. Sans vous faire mal. En gardant bien une jambe tendue dans le sol. Inspirez. Et expirez. Retenez la descente. Vous choisissez la version que vous voulez. Par contre. Je veux vraiment que vous preniez votre temps. Et que vous contrôliez ce que vous faites. Sinon vous n'allez pas muscler en profondeur. Essayez vraiment de prendre votre temps. Et à la descente. Et à la montée sur l'expiration. Allez, encore trois. Inspire. Et expirez. Retenez la descente. Même avec le haut du dos. Inspirez. Expirez. Allez, encore deux. Inspirez. Repoussez. Gardez le pied décollé du sol. Et expirez. Aventissez la descente. Et main derrière. Le genou qui presse vers la poitrine. Inspirez. Et on expire. Allez, dernière fois. Inspirez. Et expirez. Retenez la descente. Allez, vous êtes allongé. Une jambe tendue dans le sol. L'autre jambe pliée. Vous ramenez les bras. Le long du corps. Sans vous cramponner au sol. Ils sont juste opposés. C'est pour détendre dans l'aide d'épaules. Et vous poussez. Le talon de la jambe qui était plié vers le haut. Vous étirez toute cette chaîne ici. On va aller continuer le gainage avant d'étirer pour terminer le cours. Sur l'inspire, vous poussez le talon vers le plafond. Sur l'expire, vous sentez votre jambe qui descend dans une diagonale basse. Sans décoller le bas du dos. C'est vous qui trouvez la hauteur de votre diagonale. Et vous restez en gainage. Et sur l'inspire, tu rapproches. Sans plier le genou. Gardez bien l'étirement de la jambe. L'allongement de la jambe. Sur l'expiration, tu retiens la descente. Et tu cherches ta petite diagonale. Et tu restes en gainage. Sans décoller le bas du dos. Et on revient. Inspire. Et expirez. On reste en gainage. On force au niveau des abdos pour plaquer le dos dans le sol. Allez, encore quatre. Inspirez vers vous. Et expirez. Allez, on reste, on reste. Relâchez dans les bras. Sentez que la force, elle vient du ventre. Allez, encore trois. Inspirez vers vous. Et on expire vers le bas. Allez, on reste, on reste, on reste. Allez, deux derniers. Inspirez vers vous. Et on expire vers le bas. Allez, restez, restez, restez. Attention à votre dos. Ne lâchez pas dans les abdominaux. Et dernier. Inspirez vers vous. Et expirez dans la diagonale. Et on reste, on reste, on reste, on reste, on reste. Et inspirez vers vous. Vous attrapez l'arrière de votre jambe avec vos deux mains. Et vous restez ici dans l'étirement. Inspire. Expire. Et encore. Inspirez. Expirez. Allez, encore trois. Essayez d'approfondir un peu l'étirement. Inspirez. Et expirez. Et expirez. Allez, deux derniers. Inspirez. Et expirez. Et dernière fois. Inspire. Et expirez. Vous repliez doucement le genou. Vous reposez les bras le long du corps. Vous prenez une grande inspiration. Et sur l'expiration, vous amortissez la descente. Pour aller reposer votre pied dans le sol sans vous écrabouiller. Sans lâcher dans le dos. Vous allongez vos deux jambes dans le sol. Vous relâchez. Vous roulez sur le ventre pour terminer le cours. Vous posez vos deux mains à côté des épaules. Si vous le voyez. Et deux mains à côté des épaules. Et vous repoussez en ouvrant dans la taille. Et vous restez. Le regard vers le haut. Allez, c'est pour ouvrir dans les abdominaux. On n'est pas en gainage. On est vraiment dans l'ouverture du ventre. Et vous repoussez. Pour aller chercher les fesses vers les talons. Comme vous connaissez. Le front sur le sol. Et vous prenez un petit moment de récupération ici. Et vous venez vous mettre à quatre pattes. Pour aller poser vos orteils dans le sol. Et on termine par la pyramide. Aujourd'hui, vous essayez d'aller étirer. Vos fesses vers le plafond. On sentant le bas du dos qui s'étire. Et restez. Lâchez la tête. Et vous pliez les genoux pour ramener les pieds vers vos mains. En gardant les genoux pliés. Vous relâchez le poids de la tête. Et vous venez dérouler tranquillement le dos en même temps que vous allongez vos jambes. Et je vous dis merci pour ce dernier cours avant les vacances. Et j'espère que vous vous retrouvez en présentiel après les vacances. Et sinon, on continuera comme ça. Bonnes vacances à toutes. Bonnes vacances à tous. Bonnes vacances à tous. Bonnes vacances à tous. C'est parti !